Les journalistes ne boudent pas leur plaisir quand ils ont enfin accès au premier ministre à une sortie publique aujourd'hui pour annoncer la création du Musée national de l'Histoire. On écoute une question du collègue Louis Lacroix qui dit tout. Je m'excuse, je ne poserai pas de questions sur la conférence de presse, sur le sujet de la conférence de presse. C'est tellement rare qu'on vous parle, M. Legault, que j'ai décidé d'aller sur autre chose. Il en rit. La stratégie pour éviter les distractions, les focaliser sur les messages, ça se traduit par une discrétion certaine. M. Legault qui plante même des arbres à l'abri des regards des grands médias. Et ça crée des tensions. Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il y a beaucoup de tensions. Remarquez, ce n'est pas nouveau. Ce n'est pas la première fois que ça arrive. Moi, j'ai été 17 ans à la tribune de la presse à Québec. J'ai été président de la tribune de la presse à un certain moment. Et puis, je le disais un peu plus tôt, il y a quelques mois, avant les fêtes, je n'avais jamais vu un premier ministre du Québec aussi présent, aussi... Accessible. Visible aussi. Et puis, bon, notamment dans les négociations à chaque jour, même deux fois par jour. Et puis, on sait que ces déclarations ont contribué à envenimer le débat à un certain moment donné. Alors, ces conseillers sont arrivés à une conclusion très simple. C'est trop. Puis, eux aussi, ils regardaient les sondages. Ils ont décidé d'aller à l'autre extrême. D'aller à l'autre extrême. Et là, ou pratiquement... De la coutume à Québec, c'était à peu près une fois par semaine. Le premier ministre est accessé pour répondre à quelques questions. C'est ça, là, donc, là. Emmanuel? Bien, je veux dire, c'est... Regarde, moi aussi, j'ai déjà été correspondante parlementaire et présidente de la tribune. Et on criait aux meurtres à chaque fois que l'accès diminuait. C'est dans la nature des journalistes de faire ça. Mais un premier ministre qui se rend finalement accessible, grosso modo, une fois par semaine, c'est pas hors norme. Et c'est ce que monsieur... C'est essentiellement, là, le rythme qu'a maintenu, plus ou moins, là, monsieur Legault depuis le mois de janvier. Moi, je suis pas prête à dire qu'il n'est plus accessible, là. J'ai déjà... On avait pas de questions auprès de lui pendant un an. Mais c'est histoire d'un jour de la terre, là, tu sais, le premier ministre se déplace pour planter un arbre, puis ils ont refusé de dire où c'était pour ne pas qu'il y ait d'autres photographes ou caméramans ou journalistes qui se rendent. Ça, ça a contribué à revenir au climat à Québec, là. N'as-tu le sentiment qu'il y a une certaine méfiance de plus en plus qui accourt entre monsieur Legault, ses ministres, et les médias? J'y souhaite. C'est normal. Il y a une méfiance exagérée qu'il faut pas voir, mais il y a une méfiance minimale qui est une sagesse, là. Parce que, je veux dire, ce qui se sont réalisés en étant dans l'actualité tous les jours, tu sais, qu'à un moment donné, je veux dire, le fait de te voir tout le temps, puis dans des reportages qui sont généralement négatifs, tu sais, les fameux sondages où la quantité de gens très insatisfaits, là, étaient à des sommets quasiment jamais vus, mais ça, c'est parce que les gens te voient tellement qu'ils sont plus capables de te voir la face qu'ils développent une agressivité. Fait que François Legault s'est dit, faut, faut que, bien, je pense que c'est ses conseillers qui lui ont dit, faut que je disparaisse, faut que je sois moins là, je sois moins visible. Il y a deux affaires. Quand tu sors juste une fois par semaine, comme aujourd'hui, il annonce un projet, le Musée national de l'histoire, quand tu sors juste une fois par semaine, tu ne peux plus exiger des journalistes que les questions soient justes sur le sujet du jour. Tu dois accepter de répondre sur l'ensemble des sujets. Deuxième chose, quand le premier ministre sort moins, il faut que ses ministres, il faut que ses lieutenants prennent la place. Idéalement, sans se mettre les pieds d'un plat. Ça, c'est l'autre affaire sur laquelle il va falloir travailler. Si le premier ministre est moins là, il faut que les autres aillent compenser. Oui. En terminant, on l'a vu avec Yves Poirier plus tôt, ce site d'injection supervisé à Saint-Henri, qui faisait craindre le pire dans un quartier résidentiel. Malheureusement, ce que les parents craignaient était en train d'arriver, est-ce qu'on a été trop optimistes, Paul? C'est clair à sa face même, dans le choix de l'emplacement, je ne veux pas croire qu'ils n'avaient pas d'autres possibilités pour le lieu d'implantation. Il y a une école à moins de 50 mètres. C'est clair qu'il y a un potentiel de risque. Et puis, pourquoi implanter un truc comme ça? Puis c'est correct, les sites d'injection supervisés, mais c'est clair... Il y a une responsabilité, c'est que si tu insistes pour le mettre dans un quartier résidentiel, pour une foule de raisons, il faut mettre en place les mécanismes qui font que ce site-là et ses usagers ne vont pas pourrir la vie des gens qui arrivent à l'entour. Il y en avait des mécanismes, Emmanuel, mais clairement, ils ne fonctionnent pas. Ils ne fonctionnent pas. Il n'y a pas d'endroit idéal pour des sites de ce genre-là, mais il faut quand même prévoir des espaces, des secteurs qui permettent une coexistence harmonieuse. Mais regardez ce que c'est devenu, le décampement. C'est parce que, tu sais, ce n'est pas ouvert, ça ne fait pas quelques jours que c'est ouvert, que tu as déjà des campements, des tentes, ça va être quoi à la fin de l'été? Je n'imagine pas que les gens du quartier n'ont pas des inquiétudes. Là, c'est le début, c'est le début du commencement, mais qu'est-ce que ça va devenir? On est tenté de dire ce qui devait arriver, arriva. C'est bien triste. Merci beaucoup à vous trois, on se retrouve lundi. Au revoir. Au revoir.